Vous avez été intéressé aussi par le passé par BFM, vous venez de le rappeler. Quel regard vous portez à cette opération ? Est-ce que vous n'avez jamais été intéressé par une telle opération avec Altice ? Il y avait un sujet un peu particulier de se dire qu'avec Alain Veil, on avait créé... Alain Veil, pardon, et j'avais eu le plaisir de l'accompagner parce que c'est lui qui a tout fait tout ça, il était incroyable, avait créé un groupe audiovisuel incroyable, fantastique, et qu'un jour il le vend. Ce jour-là, je suppose que si je lui avais demandé aux mêmes conditions de l'acheter, je pense qu'il m'aurait dit oui. Mais donc il y a ce sujet de dire on vend un actif et puis on va le re-racheter après. Il y a un truc un peu contre-intuitif qui a fait qu'on n'a jamais regardé le rachat de ce groupe qui n'avait pas de sens. Vous avez rappelé qu'avec CMA, CGM, on s'est un peu disputé sur le rachat de la Provence que le groupe a gagné. Moi, ce que j'entends des journalistes à la Provence, c'est qu'il y a un respect de leur liberté éditoriale la plus totale. Et donc je suis ravi que CMA, CGM rachètent le groupe BFM parce que je pense que c'est une bonne nouvelle pour les journalistes du groupe CMA, de BFM TV et d'Altis Média. M. Niel, vous parlez de CGA, CGM, étiez-vous candidat pour l'achat d'Altis Média ? Non. La réponse est claire. Je donne à présent la parole à notre collègue Céline Calvez. Merci, M. le Président. M. Niel, vous invitez clairement à aménager plus de compétitions dans l'attribution des fréquences TNT. Vous avez remarqué que la durée pour répondre à...